Le 19 février dernier, Buckingham Palace a annoncé la rupture définitive des époux de ce sexe avec la famille royale britannique. Et si Elisabeth II a précisé que Meghan et Harry demeuraient des membres très aimés de la famille royale, la reine d'Angleterre cesse d'autoriser une petite vengeance. En raison de la pandémie, la souveraine a été contrainte d'annuler la cérémonie du Commonwealth, programmée le lundi 8 février prochain. Elisabeth II a donc dû revoir une partie de son planning, et a choisi de saisir l'occasion pour faire de l'ombre à son petit-fils et à sa femme. Au cours de la journée du Commonwealth, qui célèbre chaque année l'Union des Nations membres de l'organisation, il est de tradition que la reine s'adresse à ces dernières à travers un message diffusé partout dans le monde. Mais cette année, le message en question ne sera pas diffusé le jour du Commonwealth. Dans un communiqué publié ce 22 février, Westminster Abbé a annoncé que le traditionnel discours de la reine serait accompagné d'une émission spéciale sur la BBC. Celle-ci sera diffusée un jour avant la date prévue, soit le 7 mars. Or, le 7 mars est aussi le jour de la diffusion de l'interview Oprah with Meghan and Harry, à CBS Prime Time Spécial, dans laquelle Meghan et Harry apparaîtront pour la première fois depuis leur rupture officielle avec la couronne. Le discours de la reine diffusé quelques heures avant l'interview d'Oprah et Elisabeth de Napa a choisi n'importe quel horaire pour diffuser son speech. Selon Westminster Abbé, l'émission sera diffusée quelques heures seulement avant l'interview de Meghan et Harry. Une manière, peut-être, de couper l'herbe sous le pied du prince Harry. Mais que la reine se rassure, le Megoyne n'a pas l'air de lui porter préjudice. Selon un sondage mené par YouGov, plus de la moitié des Anglais auraient déclaré qu'ils ne regarderaient pas l'interview de Harry et Meghan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !